Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter les aspects multitâches dans iOS. Depuis iOS 4, les applications ne sont plus tuées lorsqu'on les quitte. En fait, c'était ce qui se passait jusqu'à iOS 3 inclure. Et en fait, iOS 4 introduit ce qu'on appelle le Fast App Switch, qui permet, comme vous le voyez ici, d'avoir plusieurs applications en parallèle, sachant qu'en fait, ils conservent la mémoire des dernières. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je quitte une application et que j'en lance une autre, l'ancienne reste en mémoire jusqu'à concurrence, bien évidemment, de toute la mémoire disponible. Et en iOS 9 est introduit un autre truc qui est la présentation side-by-side, où là, vous avez la possibilité d'avoir deux applications actives simultanément, bien évidemment uniquement sur grand terminal. Par contre, vous pouvez également, sur un terminal plus petit, sur certains iPads, vous pouvez rappeler, juste pour visualiser, l'état d'une application antérieure. Donc, ça suppose que pour les applications récemment exécutées, dirons-nous, vous avez la possibilité de rappeler l'état dans lequel elles se trouvent. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est de faciliter l'arrêt et la reprise des applications avec une sauvegarde d'état qui est par défaut, elle ne va pas très loin, mais elle est par défaut, de favoriser les basculements entre applications et, à terme, de définir une nouvelle classe d'applications, des applications qui fonctionnent en tâche de fond, en particulier pour ce qui est l'audio, la géolocalisation, la voie sur IP, etc. Et vous avez effectivement un certain nombre d'applications qui continuent de fonctionner en arrière-plan. Par exemple, vous pouvez téléphoner avec votre téléphone, quitter l'application de téléphone, ça ne coupe pas la communication et vous continuez à converser, par exemple, en consultant votre agenda. Tout ça, c'est supporté par quelque chose qui s'appelle UI Application Delegate Protocol, et en fait, on ne l'a pour l'instant jamais regardé, mais il y a un fichier qui est important et intéressant à consulter, c'est le fameux fichier AppDelegate que vous pouvez constater dans votre projet Xcode lorsque vous avez créé le dit projet. Donc, le Fast App Switching, comme je l'ai dit, c'est une reprise immédiate de l'application, une restauration du contexte, c'est gratuit, il n'y a pas de configuration particulière et tous les paramètres sont déjà actifs dans iOS. Mais vous pouvez faire plus. En particulier, ce Fast App Switch par défaut ne va fonctionner que tant que l'application reste en même. Si, à un moment donné, elle doit être réellement tuée, on va voir dans quelles conditions, parce que le système a besoin de mémoire, eh bien, ça ne marchera plus. Mais vous allez pouvoir, via un cycle de vie enrichi qui va constater différents états, on va regarder un petit peu ce que ça donne, eh bien, pouvoir sauvegarder plus d'informations pour les retrouver, même si votre application est reprise après avoir été complètement détruite parce que le système avait besoin de mémoire et que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été exécutée. Et on parlera également de quelques bonnes pratiques à respecter qui sont importantes parce que ça va permettre la validation de votre application. Intéressons-nous au cycle de vie d'une application jusqu'à iOS 3. C'est important parce que ça va constituer un sous-ensemble du cycle de vie d'une application depuis iOS 4. Donc, l'application, par défaut, elle est not running. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'appuyais sur un bouton, par exemple, ici pour activer mon application, eh bien, l'application était lancée et à ce moment-là, elle passait dans l'état active. Une fois que mon application est active, si je ne fais rien, elle devient inactive. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est exécutée, la vue s'est affichée, mais après, il ne se passe rien. Donc, pour des raisons d'économie d'énergie, elle va revenir inactive. Et elle peut, de cette date-là, bien évidemment, devenir not running ou devenir active. Donc, si j'ai une action sur mon application, elle va redevenir active. Et puis, si à un moment donné, j'appuie sur le bouton Home, qu'elle soit active ou inactive, eh bien, elle va revenir dans l'état not running. Donc, ça, c'est ce qui se passait jusqu'à iOS 3 et après, ça a changé. Donc, à partir d'iOS 4 et jusqu'à maintenant, on trouve tout cela. Donc, on retrouve ces différents états. Mais ce qui se passe, alors là ici, je déplace une application de not running active, comme auparavant. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux double taper sur le bouton Home, ici. Et à ce moment-là, ça me présente, bon, le look a un petit peu changé maintenant. Mais ça me présente, finalement, toutes les applications qui se sont exécutées récemment. Et bien évidemment, l'application courante devient inactive. Ça veut dire que vous avez du coup tout un jeu d'état qui apparaît. Donc, ici, c'est ce qu'on appellera des applications qui sont en avant-plan ou foreground en anglais. Et puis ici, c'est les applications qui sont en arrière-plan ou background en anglais. Et on va avoir, si vous voulez, le pendant de l'état des applications en avant-plan, en arrière-plan. Donc ici, je re-sélectionne une autre application. Et à ce moment-là, mon système peut passer en mode background éventuellement en running pendant un certain temps. Par exemple, le temps de faire quelques sauvegardes. On va revenir là-dessus. Et puis après, elle se trouve suspendue. Et bien évidemment, je peux, de suspendu, passer à l'état de notre running. C'est-à-dire que, par exemple, le système a besoin de mémoire. Hop ! Il va flinguer cette application pour récupérer sa mémoire. De mode running, je peux également passer au mode not running pour des raisons similaires. Et bien évidemment, si vous repassez sur le mode multitâche où vous avez la liste d'applications qui sont visibles et que ces applications, vous en sélectionnez une, et bien elle va passer de l'un de ces deux états à l'un de ces deux états-là. Donc en gros, du mode background au mode foreground. Tout cela se fait par délégation. Donc j'ai évoqué le UI application delegate qui est un protocole avec plusieurs modes opératoires en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Donc là, pour l'instant, on va considérer une application que l'on démarre. Quand elle passe de not running à inactive, vous allez avoir l'appel d'une méthode, application did finish launching with options. Et en gros, vous allez voir qu'on va être amené à faire des choses dans cette méthode du protocole UI application delegate. Et en fait, quelque part, c'est là que votre view controller principal est invoqué. Puis, lorsque l'application va devenir active, vous avez l'appel d'une méthode qui s'appelle application did become active. Et puis, lorsque vous redevenez inactive, vous avez l'appel d'une méthode qui s'appelle application will resign active. Maintenant, que se passe-t-il lorsque l'application est suspendue ? Donc là, on imagine qu'elle est active. Mais ici, j'ai will resign active comme je l'ai dit dans le transparent précédent. Mais ensuite, je vais avoir une autre méthode qui va être invoquée qui est application did enter background. Et ça veut dire que, en particulier, dans cette méthode-là, je peux être amené à avoir envie de sauvegarder des éléments de contexte que je pourrais éventuellement récupérer dans l'espace de stockage réservé à l'application au moment où je la reprends. Et c'est ça qui me permet, typiquement, je vous ai dit tout à l'heure que le FastAppSwitch, il était opérationnel tant que l'application restait en mémoire gratuitement. Mais si je veux un FastAppSwitch qui me permet, par exemple, lorsque j'ai redémarré mon terminal ou lorsque l'application était vraiment flinguée, de récupérer l'état dans lequel elle était, eh bien, il faut que je m'intéresse à cette méthode-là et que j'implémente le pendant qui est utilisé lorsque l'application passe de l'état note running à l'état inactif. Donc, c'est disfinish launching with options, si je me souviens bien. Par contre, si je passe de l'état running à background à suspended, il n'y a pas de méthode particulière qui est appelée, donc il ne se passe rien. On n'est pas notifié de cet état-là. Lorsque vous êtes restauré, il y a également des choses qui se passent. Donc, de suspended à running, ça peut arriver en mode background, en particulier quand vous recevez un paquet réseau ou des notifications de géolocalisation pour certaines applications. Vous pouvez être amené à vous réexécuter en background. On verra, il faut cocher des choses quand même pour que ce soit possible. Il ne se passe rien. Par contre, effectivement, lorsque vous passez de running à inactive, vous avez application will enter foreground. Donc ça, quand vous voulez récupérer le fast app switch, alors, le dit finish launching with options est important à traiter parce que lorsque l'application redémarre, après, par exemple, en reboot de la machine, du terminal, pardon, eh bien, vous serez, c'est celle-là qui serait exécutée. Mais cette méthode-là va aussi être exécutée si, finalement, eh bien, vous revenez en avant-plan sans avoir été complètement détruit. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir envie peut-être de rétablir certaines choses. Peut-être que le système vous a demandé de la mémoire et que vous avez répondu des will receive memory warning ou des choses comme ça et que vous voulez être sûr que tout est OK. Peut-être rétablir des connexions. Enfin bref, c'est une méthode dont vous pouvez avoir besoin. Et puis, bien évidemment, vous reprenez application did become active, mais ça, on l'a déjà vu comme d'habitude. Et la terminaison ? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque votre application est en background, là, vous pouvez tuer les applications. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un geste de les éjecter vers le haut. À une époque, il y avait un petit moins qui s'affichait et puis on tapait sur le petit moins. Mais c'est le même truc. Ça va en fait lancer, ça va tuer le processus qui exécute l'application. Et en fait, là, si l'application est en mode running, eh bien, va s'exécuter la méthode application will terminate avant qu'il y ait une véritable terminaison. Par contre, ça, ça se passe que si vous êtes du mode running, si vous êtes du mode suspended et que vous passez un autre running, eh bien là, on vous dit rien, vous êtes mort. Donc, vous voyez que ça signifie que lorsque vous avez besoin de sauvegarder des choses, vous avez intérêt à le faire au plus tôt. C'est-à-dire essentiellement lorsque l'application perd, enfin, quitte le mode foreground pour passer dans le mode background. Parce que après, vous ne savez pas si vous aurez encore l'occasion de le faire. Alors, quelles sont les bonnes pratiques ? Bien évidemment, la première, c'est de minimiser l'empreinte mémoire. Parce que, on va voir, le système, on sent que quand il va vouloir prendre de la mémoire, il va d'abord la prendre aux applications qui ne s'exécutent pas. Et que donc, si mon application repasse en foreground, c'est là que vous aurez peut-être ces images-là à réactiver parce que vous les avez relâchées. Mais au moment de la suspension, ce qui est très important, comme je le dis, c'est de sauver l'état de l'application. Au cas où elle devrait se terminer, vous n'êtes pas certain d'être notifiée, ça dépendra de son état. Libérez donc la mémoire de l'utiliser, coupez les connexions avec le réseau, sauf si bien évidemment, vous êtes en train de faire des téléchargements en arrière-plan. Coupez les connexions avec les sources de données de type BD, en particulier si vous avez utilisé la base de données intégrée qui s'appelle SQLite. Et puis, à faire lors de la reprise, recharger l'état, gérer les changements potentiels du système, restaurer les connexions avec le réseau, si ça a un sens, etc. Donc ça, à priori, c'est les bonnes pratiques que vous devez suivre. J'aimerais vous rappeler une chose, c'est que le système est roi et que ce n'est pas forcément un roi bienveillant. Donc en particulier, et c'est tout à fait normal, iOS ne plaisante pas du tout avec la mémoire. Donc il termine les tâches qui consomment trop de mémoire et par conséquent, ça veut dire que plus vous êtes prudent, plus votre application va rester dans ce domaine où finalement, la reprise sera plus rapide parce qu'il ne sera pas un redémarrage complet. En fait, je vous ai dit que lorsque le système est besoin de mémoire, il va la récupérer là où il peut. Et donc, pour cela, il va utiliser une échelle de priorité que je vous donne. D'abord, il va s'attaquer au background suspended empreinte mémoire importante, puis background running empreinte mémoire importante. C'est lui qui décide ce que c'est que l'empreinte mémoire importante. Puis après, background suspended empreinte mémoire faible, background running empreinte mémoire faible et ensuite les applications en foreground. Mais d'abord, il va leur lancer, en général, il y en a une. Maintenant, on sait que dans certains terminaux, il peut y en avoir deux. Il va leur lancer d'abord un didrissi. Voilà. Et la terminaison est de toute façon toujours considérée comme normale, même lorsqu'elle est réalisée dans ces conditions-là par iOS. Alors, vous avez vu qu'il y a des applications qui s'exécutent en tâche de fond. Il y a plusieurs catégories qui existent. Je ne suis pas sûr d'être exhaustif, mais a priori, voilà celles que j'ai identifiées. Donc, tout ce qui est des applications qui exécutent un service audio. On verra ça dans d'autres séquences plus tard. Mais il y a un mode où on peut exécuter de la musique en tâche de fond. Et donc, en fait, quelque part, l'application, elle reste active parce qu'elle continue à recevoir des flux et à activer, à balancer ces flux au coprocesseur qui génère la musique et qui fait que vous pouvez écouter de la musique tout en faisant autre chose sur votre téléphone. Il y a également des terminaisons de tâches tardives. C'est-à-dire que, en gros, lorsque vous passez dans le mode background, vous verrez que vous pouvez vous exécuter pendant un certain temps, en particulier parce que vous pouvez avoir envie d'exécuter de la sauvegarde. Ça va se faire comment ? On ne va pas attendre que toute la sauvegarde ait lieu avant de lancer l'autre application. Ça ne serait pas très sympa et puis ça donnerait l'impression que le système est lent. Non, en fait, les choses vont s'exécuter en parallèle. Et dans ce cas-là, effectivement, la terminaison de tâches tardives fait qu'à un moment donné, on a une application qui s'exécute et c'est la justification de ce mode running, background running. La localisation et la navigation, les services GPS ont le droit de s'exécuter en arrière-plan. Vous pouvez observer que certains logiciels de type outils de guidage continuent à fonctionner en arrière-plan tout simplement parce que ces services-là fonctionnent. Le matériel, il est prévu pour le faire, il peut réveiller plutôt votre application pour l'indifier de quelque chose et vous pouvez exécuter un traitement, par exemple, des mises à jour si vous dépassez un certain rayon de distance de mouvement, etc. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle le region monitoring. Si vous voulez être averti d'un changement majeur dans votre localisation, c'est lié au GPS. Et puis là aussi, la voie IP et en particulier tout ce qui est réception des appels. Ben voilà, que dire de plus en guise de conclusion. Je vous rappelle que le système est un roi très autoritaire. C'est un classique des systèmes d'exploitation en général. C'est vrai partout, mais c'est particulièrement vrai dans les systèmes qui sont embarqués parce que vous avez des fortes contraintes sur l'exécution. Dans les systèmes qui sont embarqués temps réel avec des priorités, on va même être implacable pour tout ce qui n'est pas prioritaire. Parce que le système a comme objectif d'exécuter d'abord les tâches prioritaires. Ce n'est pas un système égalitaire à la UNIX tranquille. Mais ça reste gérable assez proprement, en particulier avec les méthodes du AppDelegate Protocol. Et vous pouvez maintenant commencer à vous intéresser à ces méthodes, tout simplement en gardant le fichier AppDelegate dans vos projets. Alors voilà le fameux AppDelegate par défaut. Donc je le mets de façon un petit peu brutale et vous retrouvez toutes les méthodes. Et en particulier, on sera amené dans les séquences ultérieures à travailler sur celles-là. Mais vous voyez, vous voyez, Will Resign Active, Did Enter Background, Will Enter Foreground, Did Become Active et Will Terminate. Et vous pouvez les remplir pour effectuer les traitements que vous souhaitez effectuer de manière à gérer ce mode multitâche qui est présent dans iOS. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.